L'ex-chef d'état-major général des armées et chargé d'affaires de l'ambassade de Guinée à la Havane, à Cuba le désormais colonel Sadiba Koulibaly, condamné à cinq ans d'emprisonnement par le tribunal militaire de Conakry le vendredi dernier, est introuvable ainsi que ses gardes du corps renvoyaient des fins de la poursuite pour délit non constitué et le commandant Noumouké Condé pour faute d'éléments contre lui, selon l'avocat Melanciné Diabaté. Ce vendredi 21 juin, lors d'un entretien qu'il a accordé à notre rédaction, Mediabaté a indiqué que vu l'évolution des choses, ses clients ont été libérés sur papier et parlent de séquestration. Non sans annoncer la tenue très prochaine d'une conférence de presse pour évoquer la situation de ses clients. Médias Guinée, le vendredi dernier, vous avez interjeté appel sur le champ contre la condamnation de votre client le général Sadiba Koulibaly, rétrogradé colonel par acte du chef de l'État. Où en sommes-nous ? La procédure doit venir à la cour d'appel devant une chambre spéciale. À date, je suis sur la transmission du dossier. Je dois partir au tribunal militaire pour faire diligence pour que le dossier puisse quitter là-bas aujourd'hui. Nous avons appris que vous avez des difficultés à rencontrer votre client. Effectivement, nous sommes en train de préparer une conférence de presse, vous serez informés au plus tard d'ici à lundi. Depuis quel jour vous n'avez pas rencontré votre client ? Depuis le mardi. Parce que depuis qu'on a quitté le vendredi, le lendemain c'était la fête de Tabaski, le lundi était férié. Donc depuis mardi, le général et les sept autres, on n'a vu personne, ils ont été déplacés. Je ne fais pas de commentaire. Comme nous allons organiser une conférence de presse, vous serez informés. Beaucoup de bruit disent que depuis le verdict du tribunal, les autres détenus, gardes du colonel Sadiba, qui ont relaxé n'ont toujours pas regagné leur domicile. Ils ont été libérés sur papier. Nous, nous appelons ça de la séquestration, ils sont toujours détenus. Le commandant a été libéré jeudi avant l'audience. Le juge a dit qu'il l'a libéré parce qu'il n'a pas retenu d'élément contre lui, qu'il ne peut pas l'envoyer devant le tribunal correctionnel. Il y a eu un non-lieu à l'égard du commandant Noumouke Kondé. Lui il devrait être libéré le même jour mais ils ne l'ont pas fait. Ils lui ont dit de patienter après l'audience ils vont voir. Le commandant a passé la nuit du jeudi et vendredi dedans. Et le vendredi nous sommes venus à l'audience, nous avons demandé qu'il soit libéré avant qu'on ne commence l'audience, ils n'ont pas accepté, ils ont dit de patienter après l'audience ils vont le faire. A l'audience, nous avons obtenu le renvoi des six autres pour des délits non constitués. Maintenant, les six la plus le commandant, ça fait sept et plus le général ça fait huit. Et à date, on ne sait pas là où ils sont. Je dois descendre au bureau me concerter avec mes co-défendeurs on va essayer d'organiser une conférence de presse, on vous tiendra informé. Lors de la tenue de l'audience vos clients étaient détenus ou, c'est au niveau du haut commandement, du 5 juin 2024, jusqu'à l'audience, ils étaient tous au haut commandement. Depuis vendredi, vous ne savez pas où ils se trouvent, nous sommes revenus mardi on a demandé, on a trouvé qu'ils ont été déplacés. Même hier moi j'étais à la maison centrale ils ne sont pas là-bas. Merci. Merci. Merci.